bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le cinquième épisode de la cinquième saison d'industrie d'adventure on se retrouve au workshop et du coup à quelques petites modifications ont été apportées notamment à notre petite production d'énergie enfin voilà à la façon dont on produit l'énergie enfin la façon dont on produit l'énergie la façon dont on produit le carburant puisque voilà avec l'ajout des petites upgrades dans les moteurs donc là maintenant les moteurs produisent 160 rf partie dès qu'on a mis l'augment fuel catalyseur et l'augment auxiliaire auxiliaire transmission transmission coil et donc voilà ça consommait un peu plus de un peu plus de rosine et donc on allait se retrouver en out of rosine donc la solution c'est simplement de rajouter un sapin avec quatre arbores et à l'extractor et donc voilà ça suffit pour pour faire en sorte que n'a rattrapé le n'a rattrapé le manque on va dire on va même pouvoir rajouter quelques moteurs donc va falloir qu'on déplace notre notre production de d'énergie donc là pour ça j'ai pensé à tout simplement falloir qu'on fasse un petit bâtiment pour la smelterie du coup en agrandissant par ici du coup on va tomber directement sous les sapins donc on pourra redéplacer du coup nos fractionning steel notre petit stockage on pourra mettre nos moteurs et voire même en mettre un peu plus du coup ce qui pourra ce qui pourrait être un peu plus un peu plus sympa on va pouvoir produire un peu plus de un peu plus d'énergie donc peut-être pouvoir commencer à poser notre notre première quarry ou ce genre de ce genre de truc donc ça pourrait être ça pourrait être assez sympa mais du coup pour l'heure je pense que ça pourrait être aussi sympa de se lancer dans industrial for going donc c'est tout simplement le on va dire de la renaissance de mine factory mine factory reloaded parce que voilà on a quelques quelques champs enfin quelques quelques cultures qui sont déjà en place et on commence à en avoir un peu un peu marre de ramasser tout ça à la main c'est pour ça d'ailleurs que la canne à sucre est automatisée donc là elle est désactivée mais si jamais paf ici on désactive le levier paf tout fonctionne nickel donc là c'est juste pour le levier c'est juste pour simplement garder la torche ici éteinte et faire en sorte que la machine reste désactivée parce que du coup voilà on a le on a le drower qui est plein et donc le but c'est d'essayer de ne pas remplir le l'item le hopper tout simplement c'est donné qu'après ça fait des ça fait des updates un peu trop d'updates et le serveur peut ramer après s'il ya qu'un hopper comme ça c'est bon mais s'il y en a si on a des tonnes ça peut ça peut on peut foutre la merde après peut-être que ça a été fixé depuis mieux mais je n'ai pas envie de tc donc déjà pour moi le temps de faire passer la nuit le temps de regarder aussi ce qu'il va nous ce qu'il va nous falloir pour pour commencer parce qu'il ya un petit manuel mais bon le but c'est pas de faire l'épisode en lisant le en lisant le manuel c'est moi je vais je vais vite fait lire de mon côté et puis on va on va voir les principes de base les principes de base ensemble parce que voilà pour le départ c'est un peu ça a un peu changé mais on va voir ça juste après donc le temps de faire passer la nuit ok on se retrouve donc j'en ai profité pour creuser tout simplement derrière la smelterie avant de l'enlever j'enlèverai plus tard donc j'en ai profité aussi pour repérer du coup la descente pour faire descendre la sève et puis du coup pour déplacer le système de de processing des fractionating unit et donc on va en profiter pour placer notre petit petit process de plastique dans cette dans cette salle donc il va nous falloir du coup un seris fleet extractor clac et devant du coup nous allons devoir placer ouna et petite bûche donc tac on va vite faire remontrer ça on va déplacer ça tac 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 donc toi du coup on peut être dans le coin comme ceci toi normalement si tu te places comme dans mfr tu vas nous montrer voilà tes fesses et donc là vous voyez hop la bûche se casse lentement et du coup voilà normalement nous récupérons du fluide latex donc ça c'est plutôt cool enfin nous récupérons du latex mais du coup c'est un c'est un fluide et donc du coup ce latex il va falloir le process dans un clac on a la machine juste ici non juste en dessous voilà la texte processing unit donc normalement devra voir ce qu'il faut ah non il va peut-être nous manquer clac 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 ah oui c'est vrai à chaque fois c'est là les gears ils n'arrivent pas paf 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 et du coup ici hop hop clac nous avons notre latex processing unit que nous allons placer du coup juste à côté enfin un bloc plus lent parce qu'il ne me semble pas que s'envoie le fluide automatiquement si sinon sinon latex donc on voit qu'il faut de l'eau aussi et il faut de l'énergie petite saloperie clac donc pour l'énergie ça au pire c'est pas très très grave normalement on en a pas très loin là juste ici donc il faut juste qu'on poursuive le conduit clac donc normalement devrait avoir des conduits autrement je vais vite fait en recrafté clac 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 NYC clac t мат MLc Parametric est à tout simplement le amer de la c l'écriture équitable notamment Il y a un petit baie qui s'est rajouté entre-temps, du coup ici il nous faut vite fait du tin, ici il va nous falloir clac, une hop gear en copper, clac, clac, et maintenant tu le trouves, pap, ah il y a mon colçon, ah, tuc tuc, tuc tuc c'est quand même pratique ce petit truc en début de jeu, clac ça permet vraiment de crafter, assez rapidement, il va nous manquer du coup, ah non, juste à côté les fleets ducs, fleets ducs, fleets ducs, fleets ducs, fleets ducs, ah, il ne nous reste plus qu'un, ah non ça c'est les signalons, ok, fleets ducs, tiens ils sont là, clac, on va prendre aussi le cerveau au passage, et nous allons voir ce qu'on peut faire, donc là la bûche, toujours pas disparu, donc ça met quand même un petit peu de temps, on voit qu'on a pratiquement fait un saut, donc je pense que ça doit être un saut pour une bûche, un truc comme ça, donc on va voir ça de toute façon là, on va attendre, on va en profiter du coup, le temps que ça finisse de process, la petite bûche, paf, pour tirer, le petit conduit énergétique, clac, clac, donc on va, tiens on va le redire tout de suite, c'est le conduit de fluide, qu'on va peut-être pas mettre tout de suite, pour vraiment voir si on a les mille mille, les mille mille buckets, paf, donc là on est relié à l'énergie, donc, buffer plein, donc, on n'a pas la petite interface là, donc là voilà, nous allons produire des tiny dry rubber, ici du coup c'est le petit truc pour le bouquin qui vous explique un peu comment tout ça, comment tout ça fonctionne, et si c'est pour mettre, on peut même mettre en pause la machine, oh c'est pas mal ça, et du coup on peut aussi mettre du coup des petites subgrates, on peut l'activer en redstone, ça c'est l'énergie, ah on peut même choisir la face d'interaction de l'énergie, ou de l'item, de l'énergie item, ou ce genre de truc, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal, ce petit truc là, bon upgrade, donc ça y est, oui, le, hop, la bûche a été cassée, donc là nous avons, ah, 999 mille buckets, presque, un seau de, presque un seau, donc là on va essayer, un petit truc, histoire de ne pas avoir à placer à chaque fois le truc à la main, il me semble que c'est avec botania, mais avec le dispenser, du coup nous pouvons, placer, clac, un bloc, ça fait un placeur de bloc, pas très cher à crafter, donc, mais pour le truc botanien, je ne suis pas sûr, donc, je ne m'avance pas trop non plus, ici, clac, on va jarter vite fait le sac à dos, comme ceci, ici on va faire comme ceci, on va mettre les petites bûches à l'intérieur, et tout simplement, ici, si jamais on décide de mettre, hop, un petit signal de redstone, ça fait ça, si jamais, si on redroppe une fois, ça droppe l'item, ok, donc, on va falloir faire un système de façon à ce que, quand ici, il détecte qu'il n'y a plus de bloc de bois, tout simplement, ça, et met un petit signal de redstone, au niveau du dispenser, qui, tout simplement, dispense en place le bloc de bois, ce qui va nous permettre de produire, on va dire, du latex, tant que nous avons du bois dans le dispenser, ici, du coup, on va extraire, tac, 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 ici, on va prendre un petit cerveau, qu'on va mettre ici, hop, on va rentrer à l'intérieur, on va enlever le signal de redstone, donc là, le latex, ça en va bien, donc là, ça va dans le réservoir du latex, ici, du coup, nous avons l'accus accumulator, mais j'ai pas pris les deux seaux d'eau, donc, je vais crafter ça, je récupère les seaux d'eau, et on se retrouve tout de suite. Ok, on se retrouve, donc, machine chargée en eau, donc, voilà, ça produit du tiny dry rubber, donc, normalement, après, avec, 9 ou 4, on va voir ça tout de suite, 4 ou 9, ça va être 9, du coup, paf, voilà, avec 9 tiny dry rubber, nous avons du dry rubber, et ensuite, du coup, avec, en faisant chauffer le dry rubber, nous avons du plastique, ok, ça marche, claque, donc, il va falloir que nous fassions, du coup, enfin, que nous mettons en place une petite tape de craft, en mode, en mode automatique, et que nous mettons aussi en place un petit, un petit four, histoire de, bah, de tout faire dans la, dans la foulée, de la tape de craft, on va pouvoir la mettre à côté, ou peut-être mettre un, ouais, parce qu'on a des items, au pire, au-dessus, on pourrait, éventuellement, faire un truc, item, et, comme ça, ça permettrait de, item et énergie, sur le même, sur le même conduit, comme ça, ça permettrait d'avoir juste, juste un tuyau qui passe, qui passe au-dessus, euh, tiens, pour l'heure, du coup, essayons d'automatiser aussi vite fait, euh, ce petit truc-là, donc, si jamais, ici, nous décidons, claque, ici, on va poser ça, ici, on va poser ça, comme ceci, on va prendre, hop, deux petits caps que nous avons posés comme ceci, ici, hop, un petit redstone writer, donc, on va essayer d'automatiser ça, avec, euh, integrated, integrated dynamique, donc, là, on voit qu'on a un truc, directement, as block, euh, through, et donc, si jamais, je pense, le bloc se casse, la fonction devrait se mettre sur false, euh, claque, donc, par contre, ce qu'il faudrait faire, ça serait inverser, euh, le signal, ça pourrait être sympa, donc, au-pire, on va faire comme ceci, on va faire comme ceci, tac, toi, la petite torche, du coup, tu vas te décaler, au-pire, tu veux même pas trop mettre, euh, claque, 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 euh, donc, là, par contre, il va falloir éviter, euh, de mettre un bloc juste au-dessus, donc, au-pire, on va peut-être pouvoir essayer avec une dalle, ah, un répéteur, et ponctuellement, euh, un répéteur ici, par hasard, à toi, un répéteur là-bas, par hasard, euh, oui, donc, un petit répéteur ici, une torche de redstone, histoire d'inverser le signal, euh, on va quand même prendre, du coup, quelques petites, slabs, tac, des petites slabs en cobble, pour faire des petits tests, c'est très bien, euh, ici, on va récupérer aussi un peu de redstone, hop, 8, ça devrait largement faire l'affaire, touc, 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 donc, là, le petit, petit black reader, là, plutôt pas mal, là, du coup, pour faire ce qu'on a envie de faire, euh, du coup, histoire de faire un truc un peu moins gros, on va mettre, la petite slabs juste ici, hop, le petit répéteur en sortie, comme ça, ça évite de transmettre le, le signal de redstone dans le bloc en dessous, même si c'est une, même si là, c'est une slabs, on va éviter de, de, de faire des, là, on va éviter de créer des bêtes, des machins, des trucs, euh, ici, du coup, on va tout simplement mettre, la petite torche de redstone, ici, on va pouvoir, enlever, elle, petit, euh, levier, et on va pouvoir, au pire, si jamais, si on place un bloc, blasher bloc, également, euh, redstone, touc, 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 ah, vous voyez, ça, quand même, ah oui, c'est le, euh, forgément, forgément, touc, 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 à poursuivre le truc au pire, bien sûr au pire clac ce qu'on peut faire c'est faire un truc comme ça clac parce que du coup si on pose le bloc ici et que nous mettons la torche de redstone comme ceci voilà ça fait le truc donc là nous ne savons pas où sont passées les petites buchinettes clac peut-être est-elle ici peut-être n'est-elle pas ici ah si elle était là c'est bon nous avons eu la petite buchinette ici on va vite fait refermer ici on va replacer une torche à la base j'en avais donc ça voilà c'est automatisé donc là maintenant on n'a plus qu'à vite faut pire taper un petit test en cassant la bûche nous mêmes et paf voilà elle est remplacée automatiquement donc ça ça fait plaisir donc là donc on a du bois dans notre dispenser du coup on va produire du latex donc ça c'est plutôt cool donc ici du coup nous avons 33 tiny dry rubber à 130 ce process tranquillement face en train d'amasser du truc tranquillement donc au pire peut-être qu'on pourrait décaler le tout histoire de rajouter un autre sri fluide extractor peut-être que je ferai ça je ferai ça entre cet épisode et le et le prochain là pour le moment on va continuer comme ça du coup moi je vais juste crafter une petite table de craft un petit four et puis on se retrouve tout de suite ah ok on se retrouve donc le rubber est en train de se process tranquillement enfin le latex est en train de se faire processer au rubber tranquillement j'ai rajouté du coup un deuxième sri fluide extractor histoire que ça aille un peu plus vite pour produire le pour produire le latex parce que un c'est bien deux c'est mieux et du coup nous avons consommé depuis tout à l'heure cette petite bûche petit frise petit frise de l'inventaire c'est des choses qui arrivent donc j'en ai profité aussi pour faire des petits signalum items tuc j'espère que ça dépend maintenant c'est des fluide que j'ai fait mais c'est pas possible ça donc on va vite fait faire la version pour items tout 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 signalum on en a ici électrum on en a ici nous avons directement sur nous des fluide ducs on va récupérer le saut on va mettre ça ici ça ici les petits items ducs paf et nous avons des signalum plated items ducs clac donc du coup pour les fluide ducs ça nous en fait trois d'avance pour une prochaine fois on sait jamais ça pourra peut-être servir tac donc ici nous allons mettre nos petits conduits donc ici du coup notre machine est toujours alimentée en rf donc oui c'est nickel et du coup nous pouvons pas extraire on peut prendre extraire un qu'on fasse ça hop et on met ensuite le stack à l'intérieur du coup ici white list on va faire comme ceci euh tout 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 et si on va faire comme ça tac donc là dès qu'on va mettre un inventaire ça va extraire tout simplement euh ici du coup comme table de craft nous allons utiliser une petite auto-crafteur de cyclic donc ça craft automatiquement les trucs de 3 par 3 donc là ça tombe bien c'est un craft de 3 par 3 que nous allons faire paf donc toi du coup qu'est-ce que tu vas nous dire là tu reçois bien de l'énergie donc ça c'est nickel rocker redstone always on donc ici nous allons set up le petit craft et paf nous avons notre dry rubber donc ça c'est plutôt cool tout 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 ah si attends peut-être que normalement le four devrait avoir la fonction de autopool normalement si on pull automatiquement dans la table de craft ça devrait on ne devrait pas avoir besoin de de tuyaux puisque du coup ce tuyau là sert à l'insertion d'items mais du coup il ne pourra pas servir à l'extraction d'items donc il va falloir qu'on passe par derrière à moins que du coup à moins que nous pouvons à la configuration donc là si on va faire comme ceci si on va mettre à côté on va activer l'auto input et normalement paf dry rubber ça c'est bon c'est fait et voilà ça fait automatiquement chauffer le truc donc ici nous allons placer tout simplement un petit hop petit rubber euh petit rubber mon dieu mais non petit rubber c'est presque pareil mais c'est pas pareil donc pour le moment ça va dans le four on va faire en sorte que tac voilà il n'y a rien d'autre qui va à l'intérieur et ici nous allons mettre un petit cerveau nous allons rentrer à l'intérieur faire en sorte paf que ça extrait les items euh bah non il n'y a même pas besoin de cerveau au final hop on va amasser à toi si jamais si on fait tout simplement un petit truc hop comme ceci normalement voilà clac ça éjecte automatiquement et ça va mettre ça dans le drawer donc là voilà nous avons notre petite production de plastique qui fonctionne donc ça c'est plutôt cool euh ici du coup on va se faire vite fait une petite drawer ok euh on va dire directement en haut un robot non pas ah il ne sait pas il ne savait pas où on écrivait là du coup le pauvre euh drawer nous avons une upgrade c'est nickel paf paf drawer key donc là comme ça ça va nous permettre de loquer le drawer pour faire en sorte qu'il n'y a rien d'autre qui rentre dedans au cas où le drawer paf devienne vide donc là tac voilà nous avons notre petite production de de plastique donc là ici il en manque deux du coup pour euh pour crafter pour que ça nous produise un plastique mais là pour l'heure voilà déjà 18 18 plastique de fait essentiellement on en prend un sur nous on fait un petit u dessus euh alors on voit qu'on peut faire des convoyeurs de euh immersive engineering on peut faire le wizard builder un truc qui crafte le le wizard directement pour nous bon ça se graft avec une laser star donc il faut déjà tuer le wizard une première fois ça utilise deux deux têtes de wizard skolette donc peut-être il y aurait moyen de faire un système plus économe mais là voilà après on voit qu'on peut crafter les upgrades les machins ça consomme à chaque fois que deux plastiques que voilà pour certaines machines qui ça consomme trois plastiques machine frame s'utilise des machines frame de thermal expansion donc voilà plastique je pense que il n'y a pas besoin de faire une grosse 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 production de fou qui vous produit 5000 plastique à la minute là je pense qu'avec ce qu'on a ça devrait suffire sachant plus la zone et tu es un claudé donc même quand on n'est pas là ça va ça va fonctionner à partir du moment qu'il ya du poids bien sûr dans le dans le dispenser mais ça devrait pas être ça devrait pas être un problème donc le temps que ça produise un peu de de plastique et puis on se retrouve on se retrouve tout de suite ok on se retrouve dans notre petite salle botania histoire de terminer l'épisode en faisant notre petit enfin un petit ring de de magnétisation parce que du coup voilà quand on va miner les items reviennent pas automatiquement vers nous machin c'est roulou de devoir zigzaguer pour récupérer tous les blocs ou autres donc je pense que ça peut être sympa de se faire notre premier petit premier petit gadget et en même temps du coup nous allons profiter pour upgrade notre mana tablet en bond of mana donc qui va nous permettre de mettre la mana tablet dans notre dans un slot bubble à la place de l'avoir dans notre dans notre inventaire je pense que ça peut être ça peut être pas mal et du coup elle est tarde aussi de commencer la ferme à bois je voulais pas la commencer pas je voulais la commencer à cet épisode mais vu le vu le temps qui reste on va dire ça vaut pas le coup on va dépasser je vais devoir faire du 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 montage du machin j'ai pas forcément envie de ça donc voilà on termine tranquillement donc ici on a fait du mana steel qui est parti dans notre mining backpack paf 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 donc nous allons upgrade dans un premier temps hop notre petite mana tablet donc en espérant que ça conserve le mana à l'intérieur normalement oui devrais C'est quoi le craft ? Là j'ai perdu là ! Bonne off mana, ah ok, j'étais presque, c'était juste ça sur le côté, tu n'avais pas besoin d'enlever le mana steel, et ça conserve le mana, donc ça c'est plutôt cool, donc là ici on va avoir un petit truc bobble, si on va poser, paf, ça fait plaisir. Et du coup nous allons faire notre petit ring of magnétisation, donc là pour ça il va nous falloir, il me semble que c'est un lingot d'or, un lingot de fer juste ici, il va nous manquer bien sûr de la vitre, donc nous allons chercher vite fait ça, la nuit est tombée, c'est pas grave, normalement on devrait être safe, je dis bien normalement, du coup il nous fallait de la vitre, Donc là qu'on va monter un petit tac, comme ça ça nous permettra de parouter cendre tout de suite, il va falloir aussi à un moment donné que je me motive à terminer la route, machin, refaire aussi un autre petit bâtiment par ici là, Donc nous allons faire le craft de la lens directement sur nous, pouf pouf pouf, nous avons notre mana lens, que nous allons transformer en lens of magnétisation, Et ici du coup nous allons faire à peu près le même le même réciple que pour la band of mana, clock, mana lens ring of magnétisation et donc là voilà nous avons un truc sur nous qui, on somme du mana mais qui normalement, Ah ah nice, maintenant on peut l'activer, désactiver, ah comment c'est frais ça, parce que j'étais, j'avais préparé ce qu'il fallait pour faire la petite plante qui permet de désactiver automatiquement, Donc là on va quand même le mettre, enfin on va quand même la faire, donc il nous faut une redstone roots, paf redstone roots, mais ici nous faut une petite seed, Ah ça m'est belle surprise en tout cas que du coup ça peut se désactiver tout seul, paf, nous avons notre petite solenolia, qui est un peu, un peu compliqué à prononcer, euh, du coup tiens si jamais si on décide de la mettre au milieu, il va nous falloir de la dirt, on va la mettre en mode, en mode floating tout de suite, il nous reste en plus une poêle, deux petites redstone, ici on va prendre ça qu'on va dropper, hop, juste ici, euh, il va nous falloir une petite plante normale, tiens, des violettes on en a pas mal, euh, look, ici on va mettre les deux glowstone, tac tac, ah puis il va juste nous falloir du coup un petit bloc de dirt, on récupère ça dans notre slash donc, tac, le petit bloc de dirt, euh, ah, c'est pas ce que je voulais, on va mettre une ferme, paf, voilà, c'est mieux tout de suite, petite pasteur seed, clac, et du coup, au dessus nous mettons notre petite glowing flower, donc là nous avons une floating glowing flower, et donc nous la remettons dans la table de craft, et nous mettons notre petite, euh, solenolia, nulia, nulia, ah, c'est pas possible, par dessus, et clac, nous avons la version, la version floating, donc là au pire on va pouvoir, clac, placer un petit bloc à côté, la placer ici, et normalement dans notre bâtiment, euh, on devrait être, euh, on devrait être safe, de récupération, bah ça va plus, ça va plus récupérer, du coup ça désactive notre, notre ring, euh, même s'il est, euh, même s'il est activé, et si jamais ici on décide de mettre un petit signal de redstone, paf, à la plante, voilà, au bout d'un moment, notre magnète se réactive, et donc du coup nous réaspirons, euh, notre item, donc là si jamais, si on décide de jeter, hop, le petit sac à dos, le petit truc comme ça, voilà, au bout d'un moment, ça vient directement dans notre inventaire, ici du coup, vu que c'est une bande, donc un anneau, clac, on peut le mettre dans nos slots, dans nos slots, bobble, clac, et du coup voilà, hop, ça évite de prendre de la place dans notre inventaire, après le petit, euh, le petit désavantage de le mettre dans le, dans le truc bobble, c'est que, bah du coup voilà, on peut plus le, le désactiver ou l'activer manuellement, donc nous on va le garder dans notre slot ici, comme ça, ça nous permet de l'activer, le désactiver, mais ça a vraiment une petite fonctionnalité, vraiment, hein, vraiment sympa, donc ça c'est plutôt, c'est plutôt cool, clac, du coup avant de se quitter, on va vite fait, attends, on va te laisser, on va te laisser activer tout le temps, tout ça consomme pas de, de plantes qui consomment pas de mana, donc ça c'est plutôt cool aussi, et du coup, avant de se quitter, on va vite fait aller voir notre petite production de plastique, pour voir où ça en est, clac, et du coup, du épisode précédent, épisode prochain, du coup, on fera notre petite, petite ferme à arbres, et peut-être, voire même, mettre un peu plus de farming en place, si jamais il y a moyen de mettre du blé, de patates, des carottes, enfin bref, essayer de farmer un peu, un peu tout ce qu'on peut, donc là, nous avons 32 plastiques, donc ça c'est plutôt, c'est plutôt cool, donc ça, ça fonctionne, ça fonctionne, nickel, il nous reste combien de bois, process 48, donc au pire, je replacerai du, je replacerai du bois, comme ça, ça permettra de faire un peu d'avance, lorsque je ne serai plus, lorsque je ne serai plus connecté, donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode, orienté création, création plastique, donc voilà, au moins c'est cool, on peut, on peut, on peut partir dans Industrial Forgoing, on peut crafter toutes les machines, de disponibles, dans le mode, enfin, on a au moins le plastique, pour le faire, après, peut-être il y a certaines machines, il nous manque encore quelques, quelques ressources, mais voilà, sachant qu'il y a pas mal de, pas mal de machines, des petites upgrades, des trucs, des machins, enfin bref, il y a pas mal de trucs, donc ça, ça fait plaisir, donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, si jamais vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, moi sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et ciao, ciao.